La France procède à des ajustements dans sa stratégie militaire en Afrique. L'opération Barkhane, lancée en 2014 pour lutter contre les groupes djihadistes au Sahel, prend officiellement fin. Mais cela ne signifie pas pour autant un retrait total de Paris, de cette immense région. Les troupes restent déployées au Niger, au Tchad et au Burkina Faso. Des échanges doivent avoir lieu prochainement avec les alliés de la France et les pays africains concernés pour adapter ce déploiement militaire. Nos interventions doivent être mieux bornées dans le temps, et ce dès le début. Nous n'avons en effet pas vocation à rester engagés sans limite de temps dans des opérations extérieures. C'est aussi pour cette raison que j'ai décidé, en concertation avec nos partenaires, d'officialiser aujourd'hui la fin de l'opération Barkhane. En août dernier, les forces françaises avaient déjà quitté le Mali, poussé par la nouvelle junte au pouvoir, qui travaillent désormais, sans le dire officiellement, avec le sulfureux groupe paramilitaire russe Wagner. La Russie, de plus en plus présente dans la zone, profite d'une opinion publique africaine hostile à l'ancienne puissance coloniale. Moscou surfe sur ce sentiment anti-français et mène des campagnes de désinformation pour décrédibiliser la France auprès des populations locales. Une guerre d'influence qui sera au cœur de la nouvelle doctrine militaire française, annonce Emmanuel Macron. Des moyens substantiels seront alloués, précise-t-il, pour que la France parvienne à contrer les discours qui lui sont hostiles, notamment sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...